Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Xbox TV. Dans les news, on vous donne des infos sur la mise à jour de novembre de la Xbox One. Dans Insider, on se tourne vers GTA V pour en apprendre un peu plus sur cette version next-gen avec Fast Good Cuisine. On s'intéresse aussi à Dragon Age Inquisition, le dernier opus de la série, et on vous fait grimper au 7e ciel avec Far Cry 4 et son Himalaya virtuel. Pour Lighton, nous avons profité de sa présence pour cuisiner Fast Good Cuisine. Diablo X9 nous présente sa manette Xbox Loves You. Et pour terminer ce programme bien chargé, un petit concours en fin d'émission. Allez Julien, transition ! La dernière mise à jour de l'année a eu lieu ce mois-ci et on ne pouvait pas passer à côté. Parmi les nouveautés importantes, l'entrée de Twitter dans les options de partage. Vous pourrez ainsi partager votre gameplay ou votre bande-annonce préférée sur votre fil d'actualité. Autre nouveauté, côté télé cette fois-ci, un top 20 des programmes les plus consultés et disponibles, ainsi qu'un classement des programmes en fonction des tendances de Twitter. Dernier ajout et pas des moindres, vous pouvez maintenant personnaliser votre tableau de bord, soit avec une couleur, soit avec les succès débloqués depuis les jeux. Un bon moyen de rappeler à chacun qui est le patron. Vous avez aimé jouer avec Mickaël, Trevor et Franklin ? Et si on vous proposait de faire l'histoire vue de l'intérieur ? Et bien figurez-vous que c'est exactement ce que propose Rockstar pour la réédition de GTA V sur Xbox One. En effet, une vue FPS fait son entrée dans la série, prouvant une fois de plus que Rockstar a tout compris. Au-delà de ça, le jeu fait peau neuve, avec des graphismes optimisés, un monde plus vivant et diversifié. Pour que vous puissiez vous faire un avis, nous avons proposé à Fast Good Cuisine, un grand joueur de GTA devant l'éternel, de tester cette nouvelle version. Alors dis-nous Fast Good, que penses-tu de cette version next-gen ? Pour moi, ce nouveau GTA, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas juste une petite mise à jour, parce que moi j'avais fini un GTA il y a un an. Et là, vraiment, le mode FPS, le nouveau graphisme, ça change complètement le jeu. Limite, on refait un nouveau jeu, malgré qu'on a la même histoire et tout, mais en jeu, ça change vraiment. Ça, c'est cool. Et sinon, quelles sont les nouveautés qui t'ont vraiment marqué ? Alors, ce que j'ai pu tester, franchement, c'est le mode FPS, parce que moi j'adore les FPS. Et ce qui est bien fait, je trouve, c'est que ça permettra de faire pas mal de choses de nouveau, surtout en ligne. Et ça, c'est vraiment la grosse, grosse nouveauté. Après, graphiquement, il y a du bon changement, mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est le mode FPS, parce qu'il est vraiment très bien fait, très réaliste, comme quand on fait des roulades, ou les animations quand on saute de la voiture. Franchement, c'est juste bluffant. Et si vous êtes joueur de Xbox 360, ne vous inquiétez pas, vous pourrez transférer votre sauvegarde dans cette nouvelle édition et profiter de véhicules collector et d'armes inédites. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, nous vous laissons profiter d'un petit comparatif entre les deux versions. Regardez. Comment faire oublier Dragon Age 2 ? C'est certainement en partant de ce postulat que Buoware s'est lancé dans le développement de ce nouvel opus. Avec un prédécesseur clairement basé sur l'action, le défi était d'offrir au joueur un retour aux sources. Le fondement de la licence étant bien un RPG. Parmi les éléments qui feront plaisir aux puristes, le retour de la caméra tactique permettra une gestion plus fine et réfléchie des phases de combat. La capacité de stopper l'action permettant de prendre son temps dans les affrontements. Il sera ainsi possible d'avoir une vue d'ensemble de la bataille et de donner des ordres à ses compères, tout en alternant d'un équipier à un autre. Mais un beau RPG ne serait rien sans une bonne gestion de vos armes et objets. Et là-dessus, Dragon Age Inquisition propose un système de craft plutôt complet. Les collectionneurs compulsifs risquent d'y passer un bon moment. Autre point fort de ce Dragon Age Inquisition, la personnalisation de votre personnage. Sur ce point, Buoware s'est particulièrement appliqué. Il vous sera ainsi possible de créer un avatar avec le visage de votre choix. Et cela dans les moindres détails. Nous avons profité de la soirée de lancement à Paris pour demander aux joueurs sur place leur avis à chaud. J'ai retrouvé ce que le 1 faisait, les grandes forces du 1. Alors certes, il y a un petit peu des défauts parce qu'on revoit un peu les gameplays du 2. Mais je suis content quand même de mes premières impressions. J'ai apprécié le jeu, même si c'était vraiment une découverte pour moi. Je ne suis pas un grand habitué des jeux de rôle. Mais il m'a donné de bonnes impressions. J'ai quand même au bout de 5 minutes, j'ai quand même appris un petit peu le pas sur les combats par exemple. J'en attends un peu un retour aux sources par rapport au 1. Un côté plus RPG que ce qu'il y avait dans le 2. Et vraiment un univers approfondi. Et surtout avec la Next Gen maintenant, il y a moyen artistiquement d'avoir vraiment quelque chose d'assez grandiose. A noter aussi que l'univers est enrichi par Dragon Age Keep. Un site internet qui vous permet de personnaliser l'histoire du monde des Tédas en vous inspirant de vos anciennes aventures dans Dragon Age et de l'importer dans Dragon Age Inquisition. Un petit plus qui fait son effet. Vous aviez adoré courir dans la jungle tropicale ? Attaquer des camps fortifiés à l'arc ? Chasser le cochon ? Ou encore faire du deltaplane au-dessus du Nil paradisiaque ? Et bien Ubisoft nous propose de remettre le couvert mais cette fois-ci, il faudra se couvrir chaudement car ce sont dans les montagnes de l'Himalaya que l'action de ce quatrième épisode se déroule. Cette fois-ci, vous n'incarnez plus Jason mais Eiji. Eiji qui fera la rencontre de Pagadmin, un Nemesis aussi flippant que Vaas en son temps. Comme dans l'épisode précédent, vous prendrez donc les armes pour aider la rébellion à se débarrasser du tyran. Le tout dans une nature hostile où la quantité et la diversité des animaux sont impressionnantes. Vous pourrez ainsi attaquer des camps d'ennemis à dos d'éléphant, lâcher sur eux des tigres en cage ou bien y aller en mode discret arbalète à la main. Au niveau du gameplay, si nous sommes en terre inconnue, il faut malgré tout noter l'apparition d'une fonction pour escalader les rochers, cela étant plus que nécessaire pour évoluer dans les montagnes. Mais de nouveaux véhicules font aussi leur apparition, comme le gyrocopter, le jet-ski ou encore le tuk-tuk. Mais la vraie force de Far Cry 4 repose sur son multijoueur. Il est ainsi beaucoup plus marrant de se balader à deux dans Kirat. Et si vous souhaitez vous affronter, des modes compétitifs ont fait leur apparition. Alors si vous avez envie de tenter votre chance dans les hauts sommets de l'Himalaya, à vos arcs et à vos éléphants, et sonnez la charge ! Il est devenu, en très peu de temps, le youtubeur cuisinier de référence. Alors ici, pas de recettes de resto 4 étoiles, mais des recettes spéciales fast-food, faciles à faire à la maison. Mais Fast Good Cuisine, ce n'est pas que de la nourriture. Avec Calypso, ils se sont spécialisés dans le multijoueur sur GTA V. Alors dis-nous Fast Good, si tu devais nous décrire ta recette du succès, que mettrais-tu dedans ? Alors pour moi, si je devais donner la recette du succès, je dirais tout d'abord le plus important, 100 grammes de passion. Il faut être passionné dans ce que vous faites. Après, 20 grammes de sourire de bonne humeur, je mettrais 10 grammes de fun aussi. Et le tout saupoudré de bonnes attentions, de bonne humeur. Enfin voilà, surtout, restez bien concentré sur la recette. Et puis ça marchera. Pas mal ! Tu t'adresses aux gourmets et aux gamers. Comment fais-tu pour mixer les deux ? Pour mixer gourmets et gamers, en fait, c'est plutôt assez simple pour moi. Parce que, sachant que je suis les deux, donc je n'ai pas eu forcément à me forcer. Sachant que moi, j'adore manger et j'adore jouer. Après, j'essaye aussi de faire des trucs que les gamers aiment bien manger. Et tes projets à venir alors ? Alors, moi, dans l'avenir plus ou moins très très proche. Là, je vais lancer un calendrier de l'Avent Virtuel sur ma chaîne. Donc en gros, c'est 24 vidéos, 24 jours, 24 défis culinaires. Cette année, je vais lancer aussi mon site web et une application. Donc voilà, pas mal de travail. Et puis j'espère, d'ici quelques années, ouvrir des restos, des fast-goods. Vous allez pouvoir venir manger après une game. Des gros burgers, du bacon. Bon, il est temps de passer au portrait chinois. Attention, on enclenche le miniteur, ça va aller vite, très vite. Si tu étais un héros de jeu vidéo ? Je serais Sengoku, peut-être pour ma coupe. Si tu étais un type de jeu ? Un FPS. Si tu étais un jeu 1D ? Brawny Minecraft. Si tu étais un jeu solo ? Euh, Pokémon. Si tu étais un jeu multi ? Call of Duty. Et si tu ne devais garder qu'un seul jeu pour le reste de ta vie ? C'est comme une évidence, Call of Duty. Allez, un petit mot pour la fin ? Mangez bien, peut-être, et faites-vous plaisir. Souvenez-vous, il y a peu de temps, WarTech nous présentait sa manette personnalisée pour le programme Xbox Loves You. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Diablo X9 de recevoir la sienne aux couleurs de sa chaîne, s'il vous plaît. Et si vous aussi, vous voulez gagner la vôtre, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bon, vous le savez, comme chaque émission, un petit concours s'impose. Alors, cette semaine, si vous souhaitez repartir avec votre version de Dragon Age Inquisition, rien de plus simple. Laissez-nous un petit commentaire sous la vidéo, avec un like évidemment, et 6 d'entre vous seront tirés au sort. Bonne chance à vous ! Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Xbox FR si ce n'est pas encore fait, à la partager un maximum, à nous faire vos commentaires sur Twitter, Facebook ou sous la vidéo. On est attentifs à toutes vos remarques, les amis. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada